bonjour et bienvenue dans ce tutoriel rapide je vais vous montrer en quoi consiste le livre électronique que je viens de vous publier et qui est en vente sur wordbook donc ici on est sur une installation en local d'un blog wordpress donc à partir du tableau de bord par exemple si vous ajoutez une page ici je vais vous montrer où sont les chambres personnalisées donc en rapport avec le livre électronique sur les champs personnalisées donc une fois que vous êtes dans l'ajout d'une nouvelle page ou d'un nouvel article si ça veut bien arriver ça serait sympa voilà ajouter une nouvelle page donc ça se situe ici normalement il ya un petit problème on recommence ajouter donc cliquer ajouter une nouvelle page et une fois que vous êtes dans l'ajout d'une nouvelle page voilà ajouter une nouvelle page donc une fois que vous êtes ici vous d'abord regarder l'option d'écran il faut à tout prix que vous ayez champ personnalisé de cocher dans les options de l'écran donc cliquez option de l'écran hop et vous avez ici affiché à l'écran donc cochez bien champ personnalisé voilà qu'on va étudier ça voilà et ça se situe donc après l'article ici champ personnalisé donc vous donner un nom et une valeur donc moi dans l'exemple c'était les comté donc tapez compte 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 et et la valeur du comté donc si c'est en angleterre voilà donc si c'est une région en france ou si non région et la valeur voilà et ensuite vous cliquez sur ajouter un champ personnalisé on 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 Sous-titrage FR ?